Pendant qu'ils préparent leur truc, on a encore quelques minutes, je vais vous présenter ces deux intervenants. Alors, Marc-Emmanuel Grand-George, je le mets en premier, c'est le plus âgé, c'est pas le plus intelligent, mais c'est le plus âgé, c'est une blague. Et ils sont équivalents en intelligence. Alors, et Eurydice Devos, qui sont tous les deux doctorants à l'Université de Strasbourg, mais en co-tutelle, c'est-à-dire, et en co-direction, avec l'Université Omar Bongo de Libreville au Gabon. Bonjour Marc. Et il y a un autre qui arrive, c'est toi qui... Et ils sont tous les deux en train de... Ils sont partis depuis six mois, ou plus de six mois, en novembre 2020, sur le terrain, et terrain difficile, en pleine forêt, dense au Gabon, sur le Buiti, qui est société initiatique, enfin c'est des rites de société initiatique secrète, thérapeutiques, aussi, propitiatoires, homoguratoires, etc. Et dans une branche inconnue à ce jour, parce que le Buiti est connu pour d'autres branches, qui ont déjà été travaillés par d'autres ethnologues, mais là c'est des branches tout à fait inédites. Et alors l'intérêt de ces deux doctorants, c'est que chacun travaille dans un secteur particulier, ils sont à 40 kilomètres l'un de l'autre, dans deux villages très différents. Marc est chez les sociétés, dans une société initiatique masculine, et il a fait appel à Eurydice, parce qu'il a découvert qu'il y avait une société initiatique féminine, et toute l'ethnologie mondiale pensait que ça n'existait pas. Et en fait ça existe. Alors Eurydice est la première au monde à étudier de l'intérieur les sociétés initiatiques féminines du Buiti au Gabon, mais apparemment il n'y en a pas d'autres en Afrique, pour l'instant, dans la connaissance anthropologique à ce jour. Donc c'est très intéressant. Et ils vont nous parler de tas de sujets, qui vont nous ramener à ce qui a été dit pour une part ce matin, je pense à cette fameuse racine, n'est-ce pas Marc ? Donc ils sont en première année de doctorat, après un master de doctorat, où ils ont tous les deux fait un premier terrain, un Marc deuxième, pré-terrain, sur ce même terrain au Gabon, mais ils sont déjà informés un petit peu, et puis ils maîtrisent la langue locale, notamment le Getsugo, qui n'est pas une langue enseignée, donc ils ont appris seuls. Ce n'est pas assez facile, bravo à vous, et ils sont en direct de Libreville. C'est le discours de Libreville bis, quoi, finalement. Bien, parlez-nous d'éconisation et parlez-nous de liberté, ça nous fera très plaisir à nous autres qui sommes bloqués ici. Je vous donne la parole, on vous remercie. Nous souhaitons tout d'abord, tous les deux, remercier M. Mathieu Michler, M. Florent Jaudry et le professeur Pierre Leroux, nous a donné la chance de présenter nos travaux sous cet angle inédit. Je tiens personnellement à remercier les membres du jury de la Bourse Doctorale Louis-Sperrand et Olivier Toussaint de m'avoir sélectionné comme lauréat 2020, et c'est vraiment grâce à eux que je peux réaliser un terrain long sans interruption. Donc, pour expliquer un peu pourquoi nous sommes deux aujourd'hui, nous effectuons cette présentation à deux, car nous travaillons en miroir sur des terrains différents. Eurydice sur les sociétés initiatiques féminines et moi, masculines au Gabon, en sachant que nous avons une approche holistique, donc on se concentre là-dessus, mais on s'intéresse à la société dans son ensemble. Donc, nous faisons deux thèses indépendantes, mais renvoyant l'une à l'autre pour donner l'image la plus précise possible des pratiques culturelles qui sont très genrées au Gabon et donc que nous observons. Donc, la République Gabonaise est donc un pays côtier à l'océan Atlantique, situé en Afrique centrale, donc là où il y a la flèche. Il est traversé par l'équateur et entouré de la République du Cameroun, de la République du Congo et de la Guinée équatoriale. Sa superficie est de 268 000 km², soit environ la moitié de l'Afrique, pour vous fassiez une idée, pour une population estimée à 1,5 million d'habitants. Estimée, c'est très compliqué, et ça porte à débat les recensements ici. En 2021, et c'était donc 1,5 million d'habitants, c'était selon la FAO, donc la Fondation Food and Agriculture Organization, sachant qu'à moitié de la population est vie à libre ville dans la capitale. Le climat est équatorial, chaud et humide, avec une alternance de saisons sèches et de saisons des pluies. Deux petites saisons et deux grandes saisons. Le sol est sablo-argineux, ferralitique, de la terre rouge très pauvre, qui est très embêtante pour les archéologues, parce que très très acide, et donc elle détruit tout. C'est très difficile de faire de l'archéologie ici. Le pays est recouvert en plus à 82% par une forêt dense humide, et maintenant on y trouve majoritairement une forêt secondaire, même s'il est estimé qu'il reste 37% de forêt primaire. On va revenir un peu sur l'histoire longue de la région. Donc, les premiers peuplements sont autochtones. Alors, j'essaie de bouger la diapositive. Donc, les premiers peuplements sont autochtones, estimés à 400 000 avant le présent. Donc, de 400 000 BP à 4 000 BP. À cette même époque, on trouve au Niger, donc je pointe sur, on voit le laser. Donc, on trouve en 400 000 BP au Niger, et au Niger, il y a des traces de la maîtrise de la métallurgie, avec plusieurs feuillets d'invention indépendants en Afrique subsaharienne. Et cette maîtrise de la métallurgie se répand au fil des migrations. Donc, à cette époque, il y a une partie des proto-bantous, qui, depuis les terres du Grasseland, Cameroun, qui va migrer vers le sud et l'est. En 2400 BP, on trouve des traces des bantous métallurgistes au Gabon, déjà. Donc, ici. Au 1er siècle avant notre ère, une partie de la population continue son expansion vers l'est, vers les grands lacs, le Kenya, la Tanzanie. Et plus lentement, pour la majeure patrie. La majeure partie d'entre eux, la forêt, et pour la majeure partie d'entre eux, ils contournent la forêt et propagent les langues bantous, la métallurgie, et remplacent de fait les cultures néolithiques. Au 9e siècle, les bantous occupent l'Afrique équatoriale et centrale, ainsi qu'une grande partie de l'Afrique australe. Leur migration se stabilise et de nombreux groupes se sédentarissent. Les poids et populations se trouvent principalement dans le bassin du Congo, dans les grands lacs et au Zimbabwe. On trouve donc au Gabon, majoritairement, des populations bantous et quelques populations pignées. En 472, les Portugais posent pour la première fois pied au Gabon. Ils y rencontrent les royaumes bantous, sur les côtes, et n'entrent pas dans l'intérieur du pays, se contentent de comptoir sur le littoral, mais leur piétataire se situe sur l'île de Sao Tomé. Alors, on a mis une carte... Ça ne change pas. Au Sao Tomé, au large de Libreville, à 300 km au large de Libreville. Voilà. En Afrique équatoriale, ces Portugais introduisent notamment des produits d'Amérique du Sud, comme le maniop, ainsi que de nombreuses plantes, plus ou moins volontairement d'ailleurs. Pour en revenir à l'histoire du 19-20e siècle, au 19e, les Européens sont autorisés à s'enfoncer dans les terres. En 1839 particulièrement, les Français ratifient avec le roi Denis. Donc, c'est... Bon, le roi, c'est une traduction, c'est pas une catégorie qui se traduit, mais... Donc, elle ratifie avec le roi Denis un traité leur laissant deux lieux de terre sur l'estuaire où c'est-à-dire et ils s'engagent avec ce roi une alliance défensive et offensive. Après, un éclairage effectué par des explorateurs comme Paul du Chahut, qui donnera son nom au monde du Chahut, ou Pierre Savornian de Brasa, en remontant deux fois la rivière de Logo-Boué, les Français créent plusieurs compagnies et assoient leur pouvoir colonial. Vers 1890-1900, il y a la création de compagnies concessionnaires et des entreprises privées se partagent les terres des pays de ce qui deviendra 10 ans plus tard, l'Afrique équatoriale française, donc Chahut, Gabon, Moyen-Congo, et Louvangui Chahri, qui est aujourd'hui la ville centrale du Cali. Le Gabon prend son indépendance en 1960, contre la volonté du premier ministre de l'époque, Lianda, qui souhaitait qu'il devienne un territoire d'outre-mer. Il en devient le premier président. Pour cette conférence, nous allons donc nous focaliser sur deux groupes ethno-linguistiques du Sud, qui forment un ensemble assez... pas homogène, il y a beaucoup de différences, mais il y a beaucoup d'ethnies du Sud qui se reconnaissent entre elles et qui disent « nous sommes les ethnies du Sud » et nous, nous allons donc nous intéresser au Michogo et au Massango, parce que c'est avec celles-là que nous travaillons principalement. La majorité des ethnies bantous du Gabon, au nombre d'une cinquantaine sur tout le territoire, sont matriliennes et à résidence virilocale, en général, pour la grande, grande majorité. Elles vivent majoritairement aussi d'une agriculture de subsistance sur brûlis, de chasse, de cueillettes et de petites ventes du surplus de leur récolte, généralement banane plantain, des tubercules, du manioc et du maïs. Aussi de l'oseille, des choses comme ça. Au bord des routes, donc ils vendent ça au bord des routes, leur surplus de récolte et leur surplus de chasse. Les Michogo et les Massango font partie de ces ethnies-là. Nos recherches respectives au Gabon portent sur diverses sociétés initiatiques, donc sur du rituel, mais aussi du médicinal, sur le mariage, comme nous l'avons dit, on a une approche holistique. La tradition orale fait donc partie intégrante de notre travail. Pour les Michogo, ils sont estimés aujourd'hui entre 7 et 13 milles selon les sources. Ils sont connus pour être une population de montagnards. Ils viennent des monts du Chailu, donc ils arrivent de cette zone-là. Mais ils sont pensés être à l'origine un peuple de savannes. En fait, ils seraient arrivés au Gabon ici, par là, ce qui était des savannes à l'époque, et ils auraient rencontré la grande forêt en arrivant au Gabon. Leur arrivée dans la grande forêt est estimée il y a moins de 1000 ans, pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est assez récent quand même. Tout comme les Massango, qui eux viennent du région voisine au Michogo, mais leur population est bien plus importante, entre 50 et 60 000 personnes. Eux, ils peuplent cette région-là, au pied du mont du Chailu. Historiquement voisins des Michogo, donc, ils ont une longue histoire de contacts et d'échanges. Néanmoins, avec une politique coloniale de regroupement des villages près des routes nationales, par l'État gabonais après l'indépendance en 1960, tout ça à des fins de recensement, de sédentarisation, d'accès aux infrastructures de soins et de fiscalisation, surtout pour pouvoir, voilà, prendre les impôts. Les villages sont aujourd'hui plurie-ethniques et les populations que nous côtoyons habitent dans le Moyen-Ogré, en territoire majoritaire d'enfants. Voilà, vous pouvez voir nos villages. Les Michogo, eux, sont dits être à l'origine du culte Bwiti, Bwiti qu'on va vous développer après, qui est définie comme une religion, une société initiatique d'avocations. Oui, un écho. Allô, c'est pas grave, Marc, on vous entend quand même. D'accord. Donc, les Michogo sont dits être à l'origine du culte Bwiti, qui est donc défini comme une religion, une société initiatique à vocation thérapeutique, et ou divinatoire, basée sur la prise ritualisée d'une plante psychotrope appelée l'Iboga, qui ressemble donc effectivement fort aux plantes que vous disiez qu'ils buvaient tout à l'heure. Iboga, donc, qu'ils auraient reçu des populations pygmées quand ils les auraient rencontrées à la frontière de la forêt, mais elle ne peut pas tout développer. Les initiés reçoivent au sortir d'initiation tout un enseignement rituel qui dure toute la vie, passant par l'ethno-histoire, le soin par les plantes des maladies psychiques et métaphysiques, et ils doivent enfranchir les grades, en passant par des époques qui leur font monter l'arrière-marché. Le Bwiti s'est ensuite répandu, chaque population y ajoute en ses touches, et aujourd'hui, il est très hétérogène, nous allons y revenir. Maintenant, vous avez une idée un peu plus précise du Gabon. Ces populations, de leur mode de vie, nous souhaiterions resserrer la focale à l'échelle de la vie rituelle des communautés villageoises. Le Gabon est en effet, depuis sa découverte par les explorateurs européens, connu pour la variété et la vitalité de ses pratiques rituelles, et notamment ses sociétés initiatiques, telles que les Navonis et le Nienbet pour les femmes, et le Bwiti et le Moïdi pour les hommes, entre autres, qu'on va vous présenter. Le banquet cérémonial se trouve au cœur de toutes les sociétés initiatiques, voire plus, puisqu'il est présent à toutes les étapes de la vie sociale d'un individu, jusqu'au décès, au sorti de l'âge des parents six mois à un an après le décès. C'est vraiment même hors contexte rituel. Par exemple, là, vous voyez la photo d'une boutine, vous voyez par vous-même la grandeur de la table. Toutes cérémonies, soit... Qu'est-ce qu'une tontine ? Dites-le juste vite fait, parce que les gens ne savent pas forcément. La tontine, c'est en fait une façon de cacher son argent. En fait, c'est un groupe de personnes qui se réunissent régulièrement, soit par semaine, soit par mois, pour mettre en commun une certaine somme d'argent. Quand vient le tour d'une personne de recevoir cet argent, elle peut l'utiliser à sa ville, ça lui permet d'avoir d'un seul coup une grosse somme d'argent. Et le mois d'après, vient le tour d'une autre personne. C'est surtout une cachette. Ils l'utilisent beaucoup pour ça. Et c'est aussi le moyen d'avoir un réseau d'entraide plutôt efficace. Ça va ? Donc, je disais, toute cérémonie soit débute ou se pendure d'un repas collectif qui fait partie intégrante du protocole rituel, soit le banquet s'articule carrément... Soit la cérémonie, pardon, s'articule carrément autour d'un repas rituel. Nous allons effectuer une présentation rapide des divers ensembles rituels avec lesquels nous travaillons. Ils peuvent être classés en trois catégories. Alors, vous avez soulégé un tableau. Trois catégories. Le Buiti. Alors, c'est ça que je... Donc, le Buiti, avec ses branches et sous-branches. Les sociétés à génie tutelage. Donc, ce sont des institutions politiques qui permettent, en fait, je ne dirais pas par peur, mais on va s'amplifier comme ça, par menace et... Bon, c'est coercitif, quoi. C'est la menace d'un génie qui permet de faire régner l'ordre au village. Voilà. Et enfin, les sociétés de possession. Voilà. Les possessions, comme on l'indique, des trances, ce genre de choses. Donc, toutes ces sociétés sont très différentes. On ne parle pas du tout des mêmes rituels. Certains sont plutôt... baignent plutôt dans la divination, la clairvoyance. D'autres sont plutôt pour le soin de maladies majoritairement physiques. D'autres sont des protections magiques ou des passages au statut d'hommes et de femmes. D'autres sont des écoles de l'économyxime. Et toute la société cohabite et aucune ne peut remplacer une autre. Elles font partie d'un large éventail de pratiques, pardon, qui ont toute leur place dans l'univers rituel du Gabon. Donc, le WITI, tout d'abord... Alors, désolé, la diapositive d'après ne sera pas claire. C'était prévu pour du PowerPoint, excusez-nous. Donc, le WITI, tout d'abord, est un vaste ensemble rituel initiatique, principalement masculin. Je ne vais pas rentrer le détail des branches qui initient les femmes et tout ça, on ne va pas s'en sortir. Le WITI se retrouve sur la majorité du territoire sous différentes formes qui se déclinent en branches. Donc, je vous avais fait un arbre pour vous expliquer les choses, mais vous ne pourrez pas le voir, désolé. Donc, chaque branche est reconnue pour une spécialité particulière, par exemple, donc, la divination, la connaissance dans les feuilles ou alors les soins. Ce qui donne au WITI sa spécificité, c'est la prise de l'écorce des racines de l'Iboga. C'est ça qui fait le plus parler, Tabernante Iboga par Bayou. Une plante considérée, donc, comme hallucinogène en France est connue pour ses nombreux effets de coupe faim, coupe fatigue, antidiurétique. Une deuxième spécificité du WITI, c'est son aspect divinatoire. Les initiés au WITI, en effet, appelés les Gangas, qu'on peut traduire par devins guérisseurs, passent différentes étapes dans leur parcours initiatique qui leur offrent des capacités divinatoires. Enfin, la dernière grande spécificité du WITI, c'est qu'il est curatif. Là, vous voyez bien la photo du bain, là, ça c'est un bain de plantes. C'est pourquoi les Gangas sont considérés à la fois comme des devins et des guérisseurs. Ils sont donc régulièrement consultés afin de prouver dans la divination les causes du malheur des gens ou de leur maladie, avant de les prendre en charge et de les soigner. La société initiatique des Magundi, qu'on appelle aussi le WITI des femmes, elle a un statut intermédiaire, elle n'est pas un symétrique du WITI puisque nos informateurs vous diraient qu'on n'initie pas une femme au WITI, mais cette société initiatique n'en est pas non plus indépendante. Ensuite, donc, les sociétés à génie tutélaire. Je vais prendre le Mouiri comme exemple paradigmatique, comme exemple pour toutes les autres. Donc, le Mouiri pour les hommes qui a comme équivalent chez les femmes le Niembe, voilà, pareil, on ne va pas développer, fait référence à un génie, donc un génie tutélaire qui chapote la société et au génie auquel les initiés se soumettent, en fait, lors de l'initiation. À savoir que le Mouiri, comme la SQ RIDIS, et comme le Kono, comme le Nzigo, c'est vraiment des sociétés faites pour faire régner l'ordre. C'est-à-dire qu'à l'époque et encore aujourd'hui, si quelqu'un vole dans le village, si quelqu'un vient à enfreindre les interdits, à mal se comporter, en fait, les initiés au Mouiri vont aller faire ce qu'ils appellent taper le diable, taper le Mouiri, et la personne qui commet ses fautes, qui commet les vols, sera prise par le Mouiri et va tomber malade. Et il n'y a qu'en s'adressant aux initiés de la société et en avouant ses fautes que la personne pourra s'enlever cette maladie. Voilà. Ça, donc, c'est une photo du Niembe, c'est des jeunes initiés au Niembe qui dansaient. Enfin, dans la nomenclature qu'on vous a donnée, là, on a les sociétés de possession. Ici, vous avez la photo d'une initiation. C'était une cérémonie Elombo à l'occasion d'un retrait de deuil. Donc, c'est une société de possession. C'est majoritairement des femmes, même si les hommes qui s'initient sont souvent sujets de mon prix pour les initiés, par exemple, au Mouiri et au Mouiri, où toute prise de crise est totalement, de prise, donc, de transe, est totalement prohibée. Souvent, les gens les accusent d'homosexualité, d'être... Enfin, voilà, l'homosexualité au Gabon, elle a été dépénalisée en 2020. Donc, ces gens qui dansent comme des femmes, qui sont habillés comme des femmes, vous pouvez voir que leurs tenues sont très similaires. Ces sociétés à génie sont très nombreuses et chacune porte le nom du génie qui en est à l'origine. Une femme va entrer en transe et on identifie le génie qui la possède en fonction de la danse qui lui fait peur et des symptômes qui la touchent. Donc, si c'est des maladies de la peau, si c'est l'inpertivité, des sauvures, etc. Ce sont les sociétés pour lesquelles, pour l'instant, nous possédons le moins d'informations mais nous attendons la grande saison sèche à partir de juin pour que les activités habituelles reprennent. Ces sociétés sont aussi celles où les banquiers cérémoniels ont la place la plus importante. L'initiation à ces sociétés sert premièrement, grâce à l'ivoga, là encore, où le possédé va rencontrer son génie dans ses visions. Deuxièmement, chacun va lui offrir un banquier afin de l'honorer, d'établir de bonnes relations avec lui. Le banquier a renouvelé annuellement afin de s'attirer son aide, ses bonnes grâces, etc. Ah oui, non ? Très puissant, il peut être aussi destructeur que propice à toi, pardon, en fonction de la relation établie avec lui. Donc, ces gens prennent grand soin de les honorer pour ne pas attirer leur foudre et qu'ils les aident par exemple à se trouver des époux, à avoir des enfants, trouver du travail, etc. Donc là, on en vient en faire du sujet les banquiers. Pour rentrer dans ce sujet qui nous intéresse, excusez-nous à vu que le cadre est un peu complexe. Les banquiers cérémoniels sont donc un élément incontournable de la vie rituelle au Gabon, se présentant sous diverses formes. Le premier qui vient à l'esprit quand on parle du Gabon, ce sont donc les banquiers post-veillés du Buiti. Une veillée, qu'est-ce que c'est ? C'est une nuit blanche chantée et dansée du coucher au lever du soleil qui sert à honorer les génies. Enfin, ça peut être pour honorer les génies, il y a des veillées de joie, il y a les initiations, il y a les veillées de passage de grade, il y a énormément d'occasion. À la fin des veillées, un grand banquet est systématiquement prévu. Les femmes, elles, ont cuisiné toute la journée de la veille. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, le but des femmes étant de pouvoir assister le soir à la veillée. Et pour les Mabundis, donc, de pouvoir en plus y participer. Je vous laisse voir la fatigue. Il n'y a pas d'organisation chez les femmes quand elles cuisinent comme on peut le voir là. Nous n'avons pas réussi à trouver d'organisation immuable. Il n'y a pas une chef qui est définie et qui dit aux autres quoi faire. C'est plus, chacune fait ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle sait faire. Voilà, moi, le poulet, je préfère, je vais faire ça. Moi, joc et les choses comme ça. Maintenant, il ne faut pas s'y tromper. Beaucoup d'enjeux sont en cours dans ces relations et certaines veulent faire bonne figure. Par exemple, ici, sur la photo suivante, c'est la belle-fille du père initiateur. Donc, elle avait beaucoup travaillé le jour-là parce qu'elle veut faire bonne figure. Les Mabundis, elles, vu que leur mère initiatrice est là, elles veulent aussi faire bonne figure et elles obéissent de plus au doigt et à l'œil à leur mère initiatrice. Donc, avoir un comportement irréprochable, c'est être susceptible de passer dans les bonnes grâces des aînés et donc de devenir leur favori, leur poulain, leur héritier. Donc, on a beaucoup d'enjeux politiques derrière tout ça, derrière les apparences. Et aux gens qui font trop l'orgueil, aux gens qui ont fait des fautes, qui se comportent mal, on va leur donner les tâches les plus embêtantes aussi, les plus salissantes et difficiles. en général, comme vous pouvez le voir, les plats sont préparés au feu de bois, bien que les gazinières ne sont plus en plus fréquents, mais pour les travaux longs, le feu de bois est préféré. Certaines espèces d'arbres aussi sont préférées pour le feu, notamment le bois dense qui brûle lentement, sans trop de fumée. Et les pâmes utilisent également pour hésiter à la Bresse des déchets végétaux qui facilitent énormément la production du feu, à savoir majoritairement les noix de palme. Ou plutôt, le reste après fabrication de l'huile d'opalme artisanale. Donc, c'est le palmi à l'île, le Elaïs d'Inensis, qui n'est que dans cette région, enfin, le bassin du Congo. Je parle de ça parce que ce sont leurs problèmes que l'archéologue Jean Mallet a retrouvé en faisant des carottes dans le sol et ça lui a permis d'hypothétiser l'avancée des Bantous vers moins de 1500, corrélée avec l'avancée du palmi à l'huile dans la région qui aurait facilité leur migration pendant une longue période de sécheresse qui aurait beaucoup changé le paysage. En fait, c'est un arbre qui est surtout à la frontière forêt-savane. En tous les cas, il est fait référence au palmi à l'huile dans le nombre de mix d'origine de population de toute l'Afrique subsaharienne depuis la Côte d'Ivoire d'où viennent les Bantous en passant par le Cameroun et ce jusqu'au Gabon. Et il y avait un autre ethnologue qui a travaillé dans la région, enfin dans le pays, Jean-Émile Bac, qui avait relevé 97 d'usages du palmi à l'huile. Pour la préparation du repas, il faut aussi respecter des normes. C'est super spécifique. Une femme ne peut pas toucher à la viande que mangeant des hommes initiés si elle est malade, c'est-à-dire si elle est réglée ou qu'elle a eu des rapports sexuels sous peine de tous les rendre malades. Elle ne peut pas non plus piler le pilon et le mortier rappelant les organes génitaux masculins et féminins. Après avoir fini de préparer, les femmes cachent les marmites et gèrent leur sortie et les stocks. Elle s'occupe aussi de gérer les stocks d'eau, aller de l'eau cuite, la gestion des eaux cuillées de rivière pour différents usages, voire la vaisselle, se doucher. C'est vraiment un enjeu dans le sens où les cérémonies sont très fréquentes en grande saison sèche et donc il faut s'y prendre plusieurs mois à l'avance pour acheter des cuves. C'est vraiment un enjeu. Les aliments aussi ne sont pas sélectionnés au hasard. En effet, plusieurs logiques conditionnent leur choix. Tout d'abord, l'abordabilité, le prix, la capacité de conservation. Il n'y a pas l'électricité, les températures sont élevées, il y a 100% d'humidité, des fourmis partout, entre autres. Deuxièmement, ce qu'on a pu remarquer, c'est que nos informateurs expriment de cette manière, c'est qu'on ne doit pas pouvoir mettre de poison dedans. Poison à comprendre comme un médicament indigène qui donnait à l'insu des gens que les rendent malades, voire même les tuer ou être des filtres d'amour, etc. Donc, tout ce qui est légumes pilés, feuilles de maniocte pilés, aubergine en purée, tout ça, vous ne verrez jamais ça dans un banquet. De veiller. dans un banquet de veiller. En tout cas, là où vous avez des initiés, vous ne verrez jamais ça. Tout ce qui n'est... Voilà. Tout ça, c'est interdit, les feuilles de maniocte pilés, les choses comme ça, c'est même proscrit pour les jeunes initiés, en fait, qu'on va toujours essayer de tester, qui n'ont pas pris de protection. Donc, on va leur empêcher de manger ça. Donc, ce qu'on retrouve dans les banquets post-veillés, ce sont des tubercules, maniocte, igname, du riz, de la banane plantain, la viande, c'est du poulet frit, du poisson frit. Il faut que ça fasse des morceaux, en fait, que vous puissiez prendre. On avait une photo, mais elle n'est pas dans la diapositive. C'est vraiment, vous devez pouvoir le prendre en main, le voir, et que ça soit complet. On ne peut rien n'y cacher. Ça dépend aussi, bien évidemment, de la région dans laquelle nous nous trouvons. Nous, nous sommes à l'intérieur des terres, donc c'est plus la viande de brousse. Les villages qui sont au bord de mer vont plus consommer du poisson. Ça, ça paraît évident. Mais il existe aussi de nombreux interdits suite aux initiations. Ainsi, il faut qu'à nourriture proposée respecte tous ces interdits alimentaires de chacun des participants. Donc, c'est surtout, pour ce qui est de la viande, c'est surtout les femmes qui ne peuvent pas manger de chahuants, de genettes, de panthères. Tous les animaux qui vont en fait rentrer dans la classification locale des animaux agris. Les femmes aussi, souvent avec des initiations au génie, aux sociétés de possession, n'ont pas le droit de consommer tout ce qui va être la mantin, baleine, tout ce qui va être considéré comme des sirènes. Voilà. Enfin, tout animal qui a été vu dans les visions données par l'Iboga deviennent des interdits à vie. Ce qui revient souvent, ce sont les singes, les chimpanzés, les cercles plus techniques blancs, les mandrilles et les serpents également. Beaucoup de femmes refusent de le manger soit parce qu'elles sont initiées à une société de possession dont le génie est un serpent, soit par peur. Toutes ces femmes initiées aux sociétés agrénie, qui sont dits des génie aquatiques, qui sont également interdits, comme il l'a dit, les baleines, les ibogotams, les lames en pince, ce sont des sirènes. Voilà. En interdit aussi, plus surprenant, pour les jeunes initiés surtout, le piment est interdit. Pendant les repas post-veillé, les plats n'ont pas de piment. L'ail indigène aussi est interdit, de son nom Lovita, j'ai le nom scientifique noté quelque part, si vous voulez, je pourrais vous le donner. Il faut donc toujours proposer ce qu'on est sûr que tout le monde mangera. Et par élimination, cela réduit drastiquement le choix des aliments. La consommation de l'iboga est aussi avancée dans le choix des aliments, puisque le matin, ça demande un régime alimentaire adapté et doux. Par exemple, les jeunes initiés, c'est bouillon de poisson sans sel. Sinon, pour les vieux initiés, ce qu'ils aiment, c'est les cassadans. C'est de l'igname trempé dans l'eau pendant longtemps, après cuisson, qui est très, très agréable à manger quand on a mangé ce qu'il y a. Les veillées prennent place dans des temples. Donc, on vous met une photo ici. Quand la veillée prend fin, le temple qui était décoré est débarrassé. Des nats sont installés au pied du photo central, élément important d'un temple boutique où je vous le pointe ici avec la souris. Et les marnies qui sont installées. Les hommes restent assis de leur côté, les femmes également, et les maîtres de cérémonie sont au fond du temple, les places de chacun répondant à une hiérarchie. Alors, j'ai mis une photo de l'intérieur. Vous voyez ici, les hommes. Ici, là, ce sont les femmes. Et au fond, on les appelle les vieux éléphants, ceux qui pèsent. une ou deux femmes, une ou deux femmes, ma boule dite de préférence, s'installent et attendent le signal du père initiateur pour commencer à servir. Et l'ordre de service est très important. D'abord, on a un ganga, donc un initié qui dépose aux quatre coins du temple un peu de chaque plat pour les génies qui sont les premiers servis. Il est fait de même avec les boissons, soda, alcool, vin de palme. Donc, le vin de palme, c'est le palmier qui est abattu, creusé. Et en fait, ils mettent dans les bidons qui sont sous le palmier qui récolte la sève. Ils mettent deux, il y a deux écorces qui sont utilisables, deux taxons. Et en fait, ça fait fermenter la sève et ça s'ouvre pas mal. Donc ensuite, après les génies, ce sont les vieux et les vieilles qui sont servis avec des assiettes, des couverts, des morceaux de choix, c'est à eux qu'on sert en premier la viande de brousse, les félins, les toutons, les cuits de porte-pique, c'est là où il y a la viande, on ne va pas les os à remettre. Et ça suit ensuite l'ordre d'ancienneté dans le boutique, même si des nuances peuvent être observées et que certains peuvent dire non, non, certains ont pu mieux faire de la face, ce genre de choses. Certains vieux choisissent même de s'isoler et de ne manger qu'entre eux à table avec des couverts et à la nappe, etc. Et laissent les autres, les cadets, manger avec leurs mains sur leurs venous au temple. En même temps que les plats sont servis, les boissons sont également amenées, ils sont servis dans le même ordre. Ça n'a pas l'air comme ça, mais une faute peut vraiment créer, peut vraiment faire perdre la face aux vieux et ça peut faire un baladre à cause d'une humiliation faite envers quelqu'un. Quand on était arrivés en novembre, on avait raconté qu'il y avait eu un problème à une veillée parce que les plus vieux n'avaient pas été servis en premier, toute la viande de brousse avait été finie et pour eux, il ne restait que les bulgaires morceaux de poulet. C'était l'incident diplomatique terrible parce qu'on parle d'une culture où les hommes, les initiés, les vieux et encore plus ceux qui réunissent tout ça sont tout en haut de la hiérarchie. Les enfants mangent sur le sol, les femmes mangent à part, les gens qui sont à table sont seulement ceux que le bel administrateur a invités. Après une veillée, même service, si l'ancien n'a pas commencé à manger, tu ne manges pas, tu ne bois pas, s'ils décident de faire un discours d'une heure, tu attends seulement. Tant qu'il n'a pas fini, on ne quitte pas la table, c'est vraiment important. Donc, la front-là que je viens de vous raconter, c'était vraiment un truc énorme. On en entend encore parler. Après la veillée, tout le monde est assis sur les bancs du temple et tous les participants ont le droit à leur part. Cela attire même souvent les badauds qui rejoignent les veillées au dernier moment à 6h du matin et ne manquent jamais de faire savoir qu'ils n'ont pas eu leur part. C'est une ambiance de joie et de fête. Quand chacun termine de manger, il vient déposer son assiette et les femmes s'occupent de débarrasser et de faire la vaisselle. Les restes, eux, sont jetés sur l'état d'ordure, un peu en retrait et ce sont les chiens qui viennent finir cela. Un banquet de ce type, il faut comprendre que c'est un coût non négligeable. Une veillée du Buiti est en fait pour honorer les esprits, il faut dépenser. Une veillée coûte environ entre 400 et 600 euros, à savoir que 150 à 200 euros sont dédiés juste pour la nourriture et encore au moins 150 euros pour les boissons. Donc presque la moitié du coût d'une veillée, c'est ce banquet terminal. Alors que le SMIC d'un Gabonais par année est d'environ 1000 euros. Donc vous voyez qu'organiser une veillée comme ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est là que rentrent aussi les tontines. Faire une tontine, ça permet chaque année d'organiser une veillée. Donc pour d'autres banquets, très liés au Buiti, donc le Mouiri, qui est une société initiatique à génie tutélaire, organise aussi des banquets. Effectivement, quand on veut se faire enlever le Mouiri, on doit apporter soit un coq, soit un mouton en fonction de la gravité de sa faute et les initiés le préparent dans le temps. Donc là, par contre, le banquier n'est pas public, il est réservé aux initiés présents. Et donc, c'est les hommes qui cuisinent rapidement, tout se fait dans la journée. Ils cuisinent rapidement le poulet ou le mouton. Ils installent des feuilles de banane ici au même endroit. Les plats, la casserole est vidée sur les feuilles de banane et en fait, les initiés, sauf le plus ancien, qui mangent dans une assiette, les initiés, se rassemblent autour des feuilles de banane et vont manger avec les doigts les morceaux de viande directement sur les feuilles de banane. Les os, ils sont conservés, ils ont un rôle après dans le rituel. Après, c'est compliqué de vous parler du moitié, tout qui est secret, mais là, vous voyez, c'est totalement... Marc, 5 minutes pour conclure. Oui, on y est. Donc après, pour les sociétés, pas les sociétés de possession, les banquiers, on va conclure. Il existe encore d'autres types de banquiers, ceux, cette fois-ci, donnés en l'honneur spécifiquement aux oscrits, qui sont préparés pour eux avec des éléments qu'ils aiment, des gourmandises. On trouve toujours du poulet, du poisson, des boîtes de sardines, du pain, de la bain de plantain, de la banane de bruit, 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 cette même liste d'aliments, et il n'y en a jamais un qui manque. Tous doivent y être et ces aliments sont déposés dans plusieurs circonstances, lors de retraits de deuil. Je m'assure que il y a des bonbons manufacturés. Donc, ces aliments sont déposés dans plusieurs circonstances, lors de retraits de deuil, pour faire des bains, que ce soit sur les rites de rivière, sur des tombes, ce genre de choses. Ou lorsqu'on veut spécifiquement faire des demandes à ses défunts parents, suite de malheurs, on leur demande à faire du livre pour nous protéger, etc. Ces offrandes existent indépendamment de la société initiatique dans laquelle vous vous trouvez. Moi, j'en ai vu chez des boutistes, j'en ai vu chez des mabundis, j'en ai vu chez des zélombos. quelques ingrédients changent. J'ai une fois vu qu'il y avait des graines de compondre pilées en plus chez des zélombos et ça doit être pertinent puisque ça a une cendrique très importante qui m'a confirmé. Et le support également, c'est toujours les feuilles que vous voyez là, les pipeurs en bélatome, appelées les assiettes des génie, Kunu Amaranga, donc le chef, le propriétaire des médicaments en langue. Et cette plante a été introduite il y a à peine 500 ans du Brésil par les portugais. Donc ces offrandes sont toujours accompagnées d'un bambu purificata pour celui qui les pose, qui cite un à un les noms complets des morts de sa famille, qui soit ses aînés, ses frères, c'est sûrement encore ses enfants pour qu'il l'aide mystiquement dans la vie. Et les accompagnateurs, donc les initiés, après avoir servi ses assiettes des génie et pendant que le parent se lave avec le bain purificateur, se doivent de manger et boire tous les restes et ainsi partager le repas avec les jeunes. Donc comme vous avez pu le voir, la nourriture prise de façon collective incluant les humains et les non-humains, les vivants et les non-vivants fait partie intégrante des pratiques rituelles que nous étudions tous les jours sur nos terrains respectifs. C'est un des points communs à tous les rituels de toutes les sociétés initiatiques que nous avons pu rencontrer jusqu'à présent. Il nous reste encore beaucoup à étudier. On vous a fait vraiment un passage éclair sur tout ça pour vous montrer à quel point c'est riche et à quel point le sujet nous a titillés. On a déjà collecté ces cinq derniers mois beaucoup d'informations sur ces sociétés de possession. par exemple, on ne vous en a pas parlé mais dans les sociétés de possession, le banquet qui est organisé c'est lui qui lit le contrat avec le génie. C'est vraiment grâce au banquet que la bonne relation est établie avec le génie. Donc il est encore plus central mais comme on n'en a jamais vu on ne peut pas vous en parler de façon éclairée. Voilà. Mais leur étude reste nouvelle. Nous sommes plus à l'aise donc respectivement avec le Bouti et le Mouiri pour moi et les Mabundi pour Eurydice mais nous cherchons à étendre nos recherches aux autres sociétés initiatiques afin de donner l'éventail le plus complet des rituels gabonais et comment ils s'impliquent ensemble pour faire société pour faire sens. Cela ne se fera que sur le long terme. Il faut bien comprendre que l'organisation de ces banquets est l'un des éléments majeurs de la tenue soit d'une veillée soit d'un rituel et est l'un des postes de défense les plus importants. Personne jusqu'ici ne s'est intéressé au Gabon spécifiquement au banquet en lui-même et à sa place dans les différents ensembles rituels. Ils sont pourtant incontournables. De simples réjouissances bien méritées à la fin d'une veillée de Buiti cela devient un repas secret et plein de significations codées dans le mori jusqu'à être le mode de relation préférentiel avec les entités non humaines afin d'obtenir leur faveur. La thématique est passionnante et nous n'avons fait qu'introduire aujourd'hui ce qu'on aurait voulu vous dire. Nous avons tous les cas ouvert une piste de réflexion à laquelle nous n'avions sûrement pas accordé assez d'importance et pour ça on tiens à vous remercier et ça nous a permis de placer la focale dessus de faire des liens et ouvrir des pistes que nous comptons bien explorer et approfondir. En effet, nous savons que les banquiers occupent aussi une place incontournable dans le Nzégo, une autre société masculine très très secrète où beaucoup d'enjeux sont autour de la nourriture. Il existe aussi dans d'autres sociétés dont je ne vous parlais des plats rituels. Il y a aussi des plats rituels qui servent à prendre des grades et tout ça. Voilà, cette conférence permet donc surtout d'ouvrir une porte, de se rendre compte du champ encore ignoré qui s'ouvre à nous dans un pays, voire une zone géographique trop souvent classée comme explorée et déjà vue. Voilà, on a terminé. Dites-moi, Marc Eurydice, la société très secrète dont vous parliez à la fin qui s'occupe de gastronomie, c'est la société des chevaliers du testament de bifoune, alors, en quelque sorte. Bon, je vous remercie. Je n'avais pas la limite pas le mieux. Mais ça, ce qu'il y a sur la photo, là, dans la boîte, c'est un morceau de canin-sucre ou quoi ? Non, c'est une boîte de sardines. Non, le morceau de... Ah, c'est une torse. C'est pas bon, c'est quoi ? C'est le Mopeco. Ah, c'est une torse. OK, ça n'a rien à voir. C'est pour casser les mauvais esprits. Oui, oui, c'est une sorte de talisman, un truc comme ça, c'est ça ? Ça brûle, en fait. C'est de la résine de koumé avec des feuilles protectives. OK, oui. Alors, l'équivalent en Asie-Ceuse, c'est le damar, c'est des torches rituelles pour protéger, puis dans tous les rituels, c'est présent, c'est un peu l'équivalent. Donc, il y a une histoire de lumière peut-être à travailler aussi. Bon, en tout cas, je vous remercie à titre personnel. Je vais passer la parole aux questions. Enfin, je vais laisser les questions venir. C'était très, très intéressant parce que vous avez présenté un peu l'âge, mais c'est vrai que c'est un contexte très compliqué et donc c'était bien pour ceux qui ne connaissaient rien à cette région du monde de les éclairer un peu. Et vous avez réussi à focaliser assez clair. Voilà, apparemment, cette histoire de saut, c'est-à-dire que la création du lien entre, le verrouillage du lien ou la signature, en fait, entre le génie et la société, enfin, le... l'impétrant, ou je ne sais pas, c'est par le banquier, alors, c'est ça, c'est vrai, quelque chose que vous avez découvert. J'en avais déjà entendu parler, mais je n'ai jamais, moi, vu que c'est très féminin, quand même, les sociétés de procession, moi, je n'avais pas eu l'occasion de voir des initiations et là, elles vont arriver en saison 7, donc, finalement, les vices devraient pouvoir y participer, enfin, en observer. Très bien. Alors, vous avez une question de M. Florent Jodry, qui est un archéologue, je vous le rappelle, alors, soyez calme, soyez gentil avec lui. Il n'y a jamais de silence au Gabon. Non, la préparation du repas, c'est absolument pas... C'est pas un contexte qui sort du quotidien, c'est des blagues avec les parents, les entrées, moi, j'ai beaucoup travaillé, pourquoi tu ne me feras pas un soda, ce genre de choses, il n'y a pas de changement d'atmosphère du rôle. La viande de brousse, la viande de brousse, pas de nourriture rare, c'est la viande de brousse, c'est pas... Viande de brousse, c'est-à-dire sauvage, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire ce qui a été piégé en fait. Les porcétiques, les gazettes... C'est-à-dire pas des nourritures domestiques, et donc pas sacrifiées. Il y a du poulet... Le poulet, le poulet, le poulet, c'est domestique. Il y a du poulet qui a été acheté chez les Mauritaniens, il a été tendré, il a été plumé, mais ça, c'est pas du tout un sacrifice. Après, dans les contextes de Veillé Buiti, il n'y a pas de sacrifice en soi d'animaux, mais dans d'autres contextes où il y a des plats rituels, on ne veut pas parler des plats rituels pour permettre en fait de ne pas... une cuisine rituelle qui permet d'accéder à des grades supérieurs dans les... Dans les... Dans les... Dans le cas de sacrifice, les animaux sont toujours domestiques ou sont sauvages ? Oui. Poulet ou mouton. Toujours domestiques. Oui. Alors, une question de Mme Nathalie qui est intéressante, donc je vous laisse voir et y répondre. Vous pouvez la lire peut-être. Les aliments lors des banquets funéraires sont-ils identiques ? Je dirais que approximativement oui parce que ce sont des agriculteurs qui sont un peu éloignés des grands centres urbains. Donc, pour faire acheminer la nourriture, c'est soit depuis Libreville qui est à 160 km, soit depuis L'Ambarénée qui est à 40 km. Donc, c'est par Taxi Flandes-20, donc la congélation... Voilà. Il faut trouver un taxi qui est fiable, qui ne va pas voler l'argent et ne jamais remis. Ceci, cela. Donc, c'est surtout des choses du quotidien seulement en grande quantité. Donc, certains vont pour aider, amener les régimes de la planta, pour bien savoir amener les viandes. Pour ce qui concerne les boissons alcoolisées, est-ce que la question de Mme Morric peut être posée aussi sur ce point-là ? Est-ce que ce sont des boissons du quotidien fermentées ou alcoolisées ou est-ce que ce sont donc produites localement ou qu'on trouve très facilement ? Ou est-ce que ce sont à ces occasions une espèce de champagne, l'équivalent, un truc exceptionnel ou éventuellement ancien, traditionnel, mais rare, éventuellement qu'on ne fabrique que pour ça ? Qu'est-ce qu'on boit ? Ils vont payer des casiers de boissons avec les sodas, coca, franta, les bières occidentales. Enfin, elles sont faites au Gabon mais des bières comme on boit des bières, comme on a l'acronome. D'accord. Les bières manufacturées. Ce qu'ils vont beaucoup chercher, c'est le vin de palme qui lui est fait localement. Donc, la veille, ils vont réserver 20 litres ou 30 litres et là, c'est ça qui va essayer d'être le plus caché, c'est ça qui est le plus discuté. Est-ce qu'ils en consomment hors banquets de ces vins de palme ? Oui, le vin de palme tous les jours. Donc, c'est bien des aliments du quotidien, il n'y a pas d'aliments exceptionnels, donc apparemment. Non, non, non. Et, nouvelle question de Mme Marie, qu'il y a-t-il de la viande ? Oui, oui, enfin, toujours, oui, c'est des viandards. Un repas sans... Moi, je ne les ai jamais vus manger sans viande. Il n'y a pas de viande qui ne sont pas... La marque, soyez précis, quelle viande ? En fait, eux disent qu'à la base, ils ne mangeaient que de la viande de brousse, que le poulet, tout ça, c'est récent pour eux. Ça rentrait même dans les interdits, leur relation au poulet était compliquée à la volaille. Bon, maintenant, ils travaillent, ils peuvent moins chasser, ils mangent de plus en plus de poulet, mais eux, leur viande favorite, c'est évidemment la viande de brousse, la gazelle, les antilopes, le porc-épic, les rapalémistes, le pipon, le crocodile, toutes les viandes qu'ils pouvaient chasser, les singes, beaucoup. Les boeufs, non ? Les bovins, non ? Il n'y a pas ? Il n'y a pas. D'accord. Il n'y a pas non plus beaucoup d'élevage là-bas ? Ça ne leur plaît pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? À cause de la forêt ? Non, quand il y a des élevages, c'est rarement des Gabonais, ça va plus être des Nigériens, des Béninois, des... Donc, pour les banquets, on ne va pas acheter du buff ou de la vache comme on a vu chez les Malais, on va acheter plutôt du poulet, éventuellement, parce que le problème de la viande de brousse, j'imagine, c'est qu'on ne peut pas la prévoir à l'avance, c'est difficile, ça dépend de la chasse, souvent on est bredouille, non ? C'est ça ? C'est ça, voilà. Surtout qu'ils ne chassent pas, c'est plus du piégeage, ils vont... Le piégeage, c'est rapporté à la chasse quand même, la chasse collègue. Je ne parlais pas de trafic. Et il y avait un autre point, oui, moi ma question, c'est par rapport à ce que... Vous avez vu mon intervention ce matin, Marc, Aurédis, vous avez suivi ? Oui, non, c'est pour savoir, parce que c'est par rapport à ça, j'ai dit à un moment que les aliments sont, comment dirais-je, sont exceptionnels. On prépare le... Non, c'est pas ça, la préparation de la fête, c'est ça, la préparation de la fête, enfin la vraie fête se fait durant l'après de la préparation, c'est ce que j'ai montré ce matin, qu'en fait, la cérémonie en tant que telle, bon là, c'est laïque, si vous voulez, nous, c'est les mariages, enfin c'est laïque, vous avez compris, c'est les gens qui viennent honorer, mais qui mangent, puis qui repartent, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de... c'est un peu tristounet, alors que la préparation de la fête, c'est la fête totale, c'est l'éclate totale pour les villageois, ils rigolent, ils se draguent, ils se chipotent un peu, ils règlent des histoires, mais c'est tout par l'humour, et puis tout le monde, il y a de la musique, enfin c'est... Il y a une société quand même malaise, musulmane, assez stricte et pas toujours drôle, parce que la musique, cette musique-là est tolérée de moins en moins maintenant, mais sinon il n'y en a pas beaucoup. Et là, ma question, c'est par rapport à vos banquets de génie, est-ce que la vraie fête, c'est pour les gens qui sont au temple, c'est la préparation dans la nuit précédant le repas, ou en tout cas la journée précédant le repas, je ne sais pas, ou bien est-ce que c'est durant le repas lui-même ? Voilà. Ça va dépendre un peu de la cérémonie en plus. Moi je pense que d'après ce que j'ai vu, la joie, l'amusement, ce n'est pas pendant les préparations de veillées bouties, c'est plutôt pendant les funérailles et les retraits de deuil. Pendant les bains purifiatoires, il faut se moquer de la personne qui se baigne, mais j'ai vu des pourrires avec des larmes au lieu, les muscles du ventre qui font mal, et je me suis dit je ne peux pas vous moquer d'être comme ça, ah mais c'est comme ça qu'il faut se moquer et il faut rire. Ok. Après, pendant la préparation des banquets, il y a une bonne ambiance, mais les femmes sont contentes de se retrouver, ça rassemble des gens qui ne voient peut-être pas tous les jours. Donc la vraie fête, c'est durant le repas, en fait, quand tout le monde arrive, c'est ça ? Oui, il se peut qu'il y ait de la drague avec des chants d'amour qui sont lancés, s'il n'a pas faim de réveillir, ce genre de choses. D'accord, ça c'est la préparation ? Moi j'ai vu ça pendant le banquier de chants. Ah le banquier, d'accord, il y a des échanges, il y a des, d'accord, oui. En fait, le plus, c'est que comme c'est des chants qui sont lancés en langue vernaculaire, tout le monde ne comprend pas forcément que si la personne intéressée connaît la langue de la personne à qui elle veut adresser spécifiquement un chant, elle peut le faire de façon plus ou moins secrète en le lançant dans une langue qui n'est compris que par un signe. Combien à Bifoune 1 et enfin, vous c'est quel Bifoune 3 ? Eurédith, c'est quoi le nom de votre village ? Moi c'est Nd4, lui c'est Bifoune 3. Nd4, alors, est-ce que dans vos villages respectifs, est-ce que vous pouvez nous dire combien à la louche de langue sont parlées simultanément ? Pour moi c'est à l'église. Huit ? Chez moi c'est à l'église. Pareil, quand vous choisissez, vous ne pouvez pas apprendre huit langues même si vous êtes doué en langue, ce n'est peut-être pas le cas, ce n'est pas toujours facile, donc quand vous choisissez une langue que vous avez tous les deux commencé à apprendre ou maîtriser une langue locale, pourquoi celle-ci et pas une autre et pourquoi pas toutes ? Enfin, c'est une question un peu... Pourquoi pas toutes ? Parce que nous avons tout ce qu'il y a en parlant c'est compliqué. Donc moi j'ai voulu apprendre le gechogo, la langue de michogo parce que c'est la langue qui est la base du langage secret du wiki. Donc les chants en fait sont causés ou sont un mélange de plusieurs langues aussi de mots apparemment trop bantus pour raconter une langue. dans ces villages où vous êtes... Est-ce que ce sont des villages anciens et est-ce que ce sont des villages où il y a une dominante minorité ou majorité numérique ethnique qui prédomine ou bien est-ce que il n'y a pas vraiment de domination d'une ethnie sur une autre et que c'est un mélange un peu... La région est forte mais chez moi c'est un basson de michogo clairement pour nous et michogo. Et Marc c'est la même chose ? Moi c'est plus des masangos et des bongo. Et donc il y a une langue qui domine sur les autres un peu ou pas ? Non non vraiment non. C'est le français. Après j'ai un village particulier la maison est vraiment isolée. Mais j'ai dit le français. La maison est vraiment isolée. Le français local non ? Oui C'est le gabonais maintenant. C'est plus le français. Il faut rendre à César ce qui n'est plus à lui d'ailleurs. Bon ben c'est très bien. Attendez il y a peut-être d'autres questions parce que je n'ai pas vu. Y a-t-il d'autres questions ? Non apparemment j'ai été très clair. Alors on va vous remercier. Vous êtes éloigné. J'espère que vous serez avec nous encore demain parce que ce n'est pas trop difficile pour vous au point de vue technique et au point de vue psychologique. on sera très content de vous avoir à nouveau demain d'autant qu'il y a des interventions intéressantes aussi. en tout cas pour aujourd'hui je vais repasser la parole à mes deux collègues après mais je voulais remercier Marc et Eurydice en premier lieu pour leur très belle présentation à la fois dite et montrée parce que les photos sont très très chouettes ça nous met dans l'ambiance c'est très bien mais aussi les intervenants précédents je m'excuse du propos évidemment qui ont tous été un titre ou un autre originaux et intéressant et passionnant parce que ce n'est pas des sujets faciles et puis les banquets l'histoire le thème du banquet ce n'est pas très couvert on est un peu pionnier en la matière apparemment non je crois qu'on peut dire ça pas tellement non mais dis des choses qui sont dans mon sang c'est mieux et il vache Mathieu bon en tout cas pas assez traité on va dire c'est bien ça pas assez traité il aurait pu être beaucoup plus pas traité aussi bien ah c'est bien ça voilà donc on vous remercie tous pour votre patience et puis je passe la parole à Florent pour ce débat parce qu'on va on peut débattre maintenant ouvrir le donc si tu tu veux oui je vous invite si certains ici veulent revenir sur des interventions passées etc ils peuvent le faire on a un petit moment pour un débat général si on veut donc voilà je passe la parole à Av à Florent